Au niveau des faits passés qui pourraient être en lien avec votre impulsivité, qu'avez-vous à offrir? Qu'avez-vous au menu? Il va falloir que je pense encore. Enfance, petite enfance. On ne les laisse pas tomber. C'est encore le même sujet que j'appelle souvent. Calvaire, ça va loin. Ça date de l'époque où je ne marchais même pas encore. Je broyais pour avoir de l'attention et je me faisais frapper parce que je broyais. Tu veux broyer, mais tu ne vas broyer pas quelque chose. J'ai intégré à ce moment-là qu'avoir une émotion, c'était dangereux. D'exprimer mes émotions, c'était dangereux. Il y avait quelque chose là. Très intéressant ce que vous amenez parce que, Josée, très répandue. Oui. Beaucoup de parents vont, écoutez, je l'ai entendu souvent, beaucoup de parents vont frapper l'enfant qui pleure pour l'arrêter de pleurer. Belle façon. Alain? Oui? Qui vous frappait pour vous faire cesser de pleurer? Ma gémitrice. Racontez. Bien, c'était lors des changements de couche. Je pleurais pour avoir de l'attention et je m'enfermais dans la salle de bain. Ça me mettait sur le comptoir ou quelque chose de même. Je la voyais venir chauffer à son changement de couche. Au lieu de me frapper d'enfant, elle sort de tenuble. Je sentais qu'il y avait du danger. Ça me frappait d'enfant. Elle se détournait et elle frappait sur mes cuisses. Ça me changeait rapidement de couche. Vous aviez quel âge? Écoute, ça va en long de deux ans. Non, 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 non. Impossible. Je ne pouvais pas vous souvenir de ça. Ça vous a été raconté. Vous avez inventé ça. Mais à partir de deux ans et demi, deux ans et trois. Vous avez été propre. Elle a cessé de vous changer de couche. À quel âge, d'après vous? Ça, c'est à peu près ça. Écoute, ça fait une couple de fois que je me fais dire non, ça ne se peut pas. Christ, les images sont fortes en tabarnant. Comment je fais pour ne pas tenir compte de ça? L'âge. Vous avez été propre de celle à quel âge? Est-ce que vous le savez? Bien, moi, j'ai pissé au lit jusqu'à l'âge de 14 ans. Ah! On y arrive. Alors, est-ce que vous avez été condicionant d'urine à partir de quel âge, le jour? Le jour? Aucun souvenir. D'après moi, c'est en bas de trois ans. Vous savez, Alain, ce serait intéressant de préciser l'âge, parce que deux ans et demi, deux ans, trois quarts, l'enfant peut garder. Ce qui arrive, la raison pour laquelle on met en doute facilement à vos propos, c'est qu'il n'y a pas d'organisation neuronale dans le cerveau pour garder les images que vous décrivez. Tout ce qu'il y a d'organisé, c'est le tronc cérébral. Ce sont des peurs, des impressions. Ils n'ont pas des images. Les premières images peuvent être emmagasinées dans le cerveau, deux ans, trois quarts, il y en a plusieurs qui en ont. Le fait d'avoir, moi, je soupçonne fortement qu'elle m'a décapé le pénis en bas âge, quand j'étais aux couches. Et je soupçonne, mon soupçon part, je me rappelle de mes premiers moments de coordination des bras. Que je tente d'enlever la main, je tente, je n'image pas, j'essaie de poser ma main, je suis là, comment ça marche, les bras, je réussis à prendre ma main, puis à la déposer sur sa main, puis à la retirer. Cette image-là est forte dans moi. C'est comme un souvenir. Il me semble que je ne peux pas avoir inventé ça. C'est-à-dire, oui, votre cerveau est capable de vous fournir en invention, on va prendre n'importe quoi. Bon, maintenant, ceci étant dit, vous ne pouvez pas avoir d'image mentale avant l'organisation de votre substance grise, de vos neurones dans le cerveau. C'est impossible. Mais même une douleur ne peut pas provoquer une organisation forcée? Non. Non, vous allez demeurer avec une crainte. Ça, c'est possible. Ce qu'on appelle dans notre cerveau reptilien, dans le centre, dans le tronc cérébral, c'est la partie centrale. Mais, vous ne pensez pas trop, vous savez, Alain, les neurosciences vont bien à l'heure actuelle. Josée, on va apprendre beaucoup de choses sur le cerveau via les neurosciences. Il y a un intérêt marqué envers le fonctionnement du cerveau. Autant sur le plan des PET scans, des outils d'investigation que l'approche théorique. Alors, on n'ira pas trop loin. Je ne veux pas vous discréditer non plus. Mais ce que j'en sais, ce n'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez été incontinent. Alors là, des claques sur les cuisses, vous en avez eu. Oui. Parce que vous pissiez au lit. Oui, je me suis même, à moi-même, déjà réveillé. Vers là où j'ai huit ans, je dormais le soir et j'étais en train de manger une volée à cause de ça. Ah! Là, on y arrive. À travers de vrais souvenirs, peuvent se glisser. D'autres souvenirs... Encore là, Doc, c'est quoi la logique? Vu que tu frappes ton enfant, il ne pissera plus au lit le soir ou la nuit. Mais Josée, c'est... Oui, mais ce à quoi ça sert, Alain et Josée, le fait de la violence, la brutalité envers l'enfant permet à l'adulte de se défouler. Vous n'avez pas compris le fonctionnement. La mère est obligée de nettoyer les draps à tous les maudits matins puis refaire le lit. Elle est frustrée. Elle est furieuse. Elle est maudite volée. Après ça, ah! Elle respire mieux. Elle est soulagée de sa frustration, Alain. Bien, ça me met en tabarnak. Même si tu entends ça, ça me met en colis. Ouais. Et ça, c'est vrai. Alors, à huit ans, votre souvenir est bon puis vous en avez mangé des claques parce que vous pissiez là. Vous aviez uriné dans votre vie. je déclare puis l'humiliation puis il y a du doute. Oui. Qui a conduit à des comportements peu réfléchis, automatiques. Alors, votre moi a été réprimé. Puis vous découvrez ça dans le poker. Vous avez des... des réactions non réfléchis. Bien, ça m'arrive aussi. Parce que vous avez été écrasé. Pardon? Oui, oui. Carrément, j'étais franchement écrasé et j'ai accepté d'être écrasé. J'étais résigné d'être écrasé. Ah! Alain? Oui. On va reprendre ça, là. J'ai accepté d'être écrasé. No way. OK. C'est un peu, de bon. OK. Puis vous vous êtes résigné à être écrasé. Point d'interrogation, là. On va y aller tranquillement, Alain. Parce que là, vous venez de soulager votre génitrice de la majeure partie de la responsabilité de sa brutalité envers vous. Fait attention. Oui, calvaire. Oui, calvaire. OK, OK. Ça, vous ne l'aviez pas vu, là. Non, pas en tout. Vous savez, c'est ça, l'inconscient, les amis. C'est ça. Merci. Merci de l'accueil. Je vais dire, ça prend beaucoup de délicatesse pour arriver à mettre des mots sur ça. Et puis, c'est délicat quand c'est le temps de l'être. Et tu as beaucoup de tact. Merci, Doc. Alain, c'est vrai ce que vous me dites. Oui. J'ai beaucoup de tact quand... Quand c'est le temps. Bye, Alain. Merci, David. Salut, Doc. Merci, Josée. Bye. Josée, Josée, de son groupe d'âge, tu n'as pas idée. J'ignore la statistique, les garçons qui font de l'énurésie, c'est-à-dire qu'ils urinent au lit jusqu'à 11 ans, environ, 11-12 ans. J'ignore quel est le pourcentage, mais il y en a. Doc, je me prends une note parce que... Il y en a eu dans ma famille, puis il y en a eu. Il y en a eu, n'importe où. Mais ça serait intéressant d'y revenir. Sur... Sur ça. Les... Ceux qui font pipi au lit la nuit, je suis certaine qu'il y en a même qui ont des enfants qui le vivent présentement. J'imagine qu'il y a de quoi discuter là-dessus. Merci.